Si vous êtes une personne humaine, il est très probable que, de temps en temps, ou même fréquemment, vous ayez envie de changer le passé. En tout cas, de pouvoir changer certains événements du passé dans votre vie personnelle ou peut-être aussi professionnelle. Et ça, c'est tout à fait normal, puisque les seules personnes qui n'ont jamais ce désir de changer le passé, ce sont soit les très jeunes enfants, soit des personnes qui souffrent de lésions ou de pathologies concernant le cerveau. Donc, vouloir changer le passé, c'est le signe d'une bonne santé psychologique. Je voudrais citer les travaux d'un Américain, Daniel Pink, qui a à la fois recensé toutes les études, les recherches faites sur le sujet, et qui a lui-même mené une grande étude aux États-Unis. Alors, évidemment, on pourrait imaginer que les réponses seraient un peu différentes dans d'autres pays, qui sont quand même très significatives sur cette émotion du regret qui est, encore une fois, la plus communément partagée, mais qui est aussi celle auxquelles les individus accordent le plus de valeur. Au fond, c'est vrai que l'être humain est la seule espèce qui a cette capacité à la fois à voyager dans le passé, à réécrire les événements différemment, à comparer cette réécriture et ce qui s'est passé réellement. Et puis, en fait, l'être humain a aussi la capacité à s'assigner la responsabilité des choses. Et dans la grande majorité des cas, quand on revient sur le passé et quand on éprouve des regrets, ce sont des choses qu'on se reproche, pas des choses qui sont arrivées par des circonstances extérieures. Et au fond, les études montrent que quand on pense au passé et quand on imagine un passé différent, c'est ce qu'on appelle la pensée contrefactuelle, imaginer un passé différent, dans la grande majorité des cas, c'est pour imaginer les choses meilleures que celles qui se sont passées. Il y a une étude très célèbre sur les médaillés olympiques. Des photos ont été prises sur les podiums et on a comparé les visages des médaillés de bronze et des médaillés d'argent. Ce qui est tout à fait frappant, c'est que les médaillés de bronze qui sont dans la plus petite marche du podium sont généralement radieux. Parce que quand ils imaginent ce qui aurait pu se passer différemment, ils imaginent qu'ils auraient pu ne pas avoir de médaille. Et donc, leur sentiment, c'est au moins, au moins, par rapport à tout ce qui aurait pu se passer, j'ai eu une médaille. Et curieusement, les médaillés d'argent qui sont au-dessus sur le podium sont beaucoup plus souvent déçus. Parce que leur état d'esprit, c'est plutôt si seulement. Si seulement j'avais fait un peu mieux, j'aurais peut-être pu accrocher la médaille. Et bien dans la vie courante, il y a beaucoup plus de si seulement que de au moins. Quand on imagine des passés différents, on imagine des passés qui auraient pu être beaucoup mieux, on aurait fait mieux et on serait mieux aujourd'hui. Alors, ce que montre la recherche, c'est que ce sentiment de vouloir changer le passé, ce sentiment de regret, alors il est parfois destructeur. Il est destructeur quand les personnes ruminent, c'est-à-dire sont en permanence plongées dans ces pensées négatives. Et cette impuissance, évidemment, a changé le passé. En revanche, lorsque ces pensées sont plus intermittentes, elles ont des effets très positifs. Très positifs parce qu'à la fois, d'abord, le fait d'avoir des regrets, ça a été prouvé dans différentes expérimentations, incite à faire mieux. Si on nous demande d'accomplir une tâche et qu'on dit maintenant, pensez à tout ce que vous avez mal fait, tout ce que vous vous reprochez et on refait la tâche, les gens vont faire beaucoup mieux que s'ils n'ont pas eu cette phase de regret. Puis d'autre part, les regrets, et ça c'est le plus intéressant, nous ouvrent aussi les yeux sur les bons chemins pour s'accomplir dans l'existence. Pourquoi ? Parce que, d'abord, la recherche montre qu'entre les regrets d'action et les regrets d'inaction, la grande majorité des regrets sont des regrets d'inaction. Il faut agir, il faut prendre l'initiative. Et plus précisément, les recherches, notamment de Pink, montrent qu'il y a quatre catégories de regrets qui, en creux, nous montrent ce qu'il faut faire finalement dans la vie. Le premier type de regrets, c'est des regrets qu'il appelle des regrets de fondation, d'avoir manqué de discipline, de sérieux, de persévérance, que ce soit à l'école, dans le travail, dans d'autres domaines de la vie. Regrets de fondation. Deuxième type de regrets, sont des regrets d'audace, ne pas avoir osé, ne pas avoir pris l'initiative. Troisième type de regrets, sont des regrets moraux, avoir fait des choses pour lesquelles on se sent coupable, des choses qui sont moralement répréhensibles d'après nos valeurs, des choses dont on a honte. Et quatrième type de regrets, les regrets de connexion, de relation, de ne pas avoir suffisamment cultivé des relations ou renoué des liens avec des personnes qui sont importantes pour nous. Et donc, ces quatre catégories de regrets, chacune nous donne une direction positive dans l'existence. Je pense que dans toutes les cultures, on peut s'accorder là-dessus. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire quand on est face à ce désir de changer le passé ? Et c'est impuissant parce qu'on a tous à changer le passé. Bien sûr, il y a des cas dans lesquels on peut agir. On peut modifier les choix qu'on a faits et changer de direction. Il y a des cas où on peut agir pour réparer les conséquences d'actions que l'on regrette. Il y a des cas où on peut simplement faire amende honorable auprès de personnes qu'on aurait éventuellement blessées, par exemple. Et parfois, tout ça n'est pas possible. Et là, ce que montre la recherche, c'est qu'il y a plusieurs choses qui peuvent permettre d'avancer. Il y a un, curieusement, mais se dévoiler, en parler à d'autres. Et on s'aperçoit qu'on est compris et qu'on accepte mieux le fait de ne pas pouvoir changer le passé quand on a parlé de ça. Le fait parfois d'écrire, et l'écriture permet de prendre de la distance et permet de relativiser. Et au fond, de passer de quelque chose qui est très flou et affectif à quelque chose qui est plus précis, plus bordé, plus, entre guillemets, intellectuel. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'il faut écrire sur les choses négatives, mais pas trop sur les événements heureux. Parce que quand on écrit sur les événements heureux, ils perdent un peu de leur magie. Troisième chose, c'est faire preuve d'autocompassion. C'est-à-dire, finalement, se dire, si c'était un ami qui venait me raconter ça, est-ce que je l'accablerais de reproches ou est-ce que je l'aiderais à relativiser ? C'est de se dire, est-ce que je suis tout seul au monde à être dans cette situation ou est-ce que, finalement, cette expérience que je ressens de vouloir changer le passé, eh bien, plein d'autres personnes l'ont connue et la connaîtront ? Et puis, relativiser en se disant, dans 20 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, quelle importance tout ça aura-t-il ? Et ça, ça permet d'avancer. Alors, je crois que toutes ces études sur cette propension si humaine à vouloir changer le passé, elles peuvent peut-être vous inspirer de trois questions. Première question, vous-même, qu'est-ce que vous aimeriez le plus changer ? Alors, restons dans le cadre professionnel, dans le cadre de cette vidéo. Dans le cadre professionnel, dans votre passé, qu'est-ce que vous aimeriez le plus pouvoir changer ? Deuxième chose, quelle catégorie de regrets s'agit-il ? Fondation, audace, aspect moral ou aspect relation ? Et en quoi cela vous donne-t-il une leçon utile pour la suite de votre parcours ? Et puis, troisième chose, que pouvez-vous faire concrètement pour mieux vivre avec ce regret ? Et aller de l'avant, voilà quelques réflexions qui pourraient vous être inspirées par les travaux de Daniel Pink sur, encore une fois, cette aspiration si humaine de vouloir changer le passé. Sous-titrage Société Radio-Canada